Et alors, on vous présente des objets. Celui-là, ça, c'est absolument génial. On en avait parlé il y a très longtemps, mais c'est une innovation, franchement, qui mérite pour les voyages d'être utilisée. Vous savez qu'une des galères qu'on peut avoir, notamment quand on fait du camping, c'est de ne plus avoir de batterie dans son téléphone portable ou dans tous ses objets connectés. Quand on n'a pas de borne électrique, oui, c'est ça. Exactement. Eh bien, avec ça, tu vas pouvoir recharger ta batterie grâce au feu que tu vas faire à côté dans ce petit réchaud, sachant que ça va aussi pouvoir te servir de réchaud pour faire chauffer ton petit café le matin. On a le droit de faire un feu en camping ? Bien sûr. Non, mais je pose la question. Bien sûr, bien sûr. C'est protégé. À mettre Gérard plutôt qu'à... Moi, j'irais non. On n'a pas le droit déjà dans les forêts, à moins de 50 mètres d'une forêt, ça limite les allemands dans le camping. Tu prends du bois, tu mets dans ton coffre. Voilà, tu vas au milieu de la route, dans un endroit sécurisé. Devant une station service, tu peux recharger ton téléphone. Ce qui veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution, cela dit, ton truc est sublimissime. C'est génial. Franchement, je n'ai plus besoin de chargeur et tout. 3 watts, ça pose 935 grammes. Ce n'est pas très, très lourd. Donc, franchement, ça ne fait pas l'heure le coup. Comme tu disais, tu as bien commencé. En disant qu'on parle d'étrange, on parle loin, on parle dans le désert, on parle dans les pays où l'exité difficile à trouver. C'est génial. Dans le camping, à la cadeau, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a des prises. Mais à l'étranger, c'est génial. Non, mais par contre, en randonnée en Guyane, au milieu de la forêt amazonienne, c'est plutôt pas mal. Merci, Jean-Sem. Dans le tracking, on est d'accord. Je sais que ça va te plaire, ça. Ça s'appelle le Iger Nanook. C'est un nouveau sac de couchage. Un sac de couchage vraiment pas comme les autres. Puisqu'il s'enfile totalement. Tu veux le tester ? Ça, je prends aussi. Viens, viens. Comment je veux le tester ? C'est un sac de couchage d'un nouveau genre. Puisque, regarde, tu vas pouvoir l'enfiler totalement. Alors, attends, pour ne pas avoir de problème de son. Évidemment, on m'a enlevé le micro. Bon, c'est bien. Attends, il y en a un aussi. Oh, dis-donc, comme c'est sympa. Ah oui. Et alors, regarde, tu l'enfiles totalement. Tu mets tes pieds dedans. Donc, tu vas être protégé vraiment de la tête au pied. Tu n'auras jamais froid avec ça. C'est ça qui est pas mal. C'est garanti. Tu as besoin d'un petit peu d'aide. Voilà, je te remercie. Je ne me mets pas au plus. Ah ! Ah oui, c'est débrouillé. Ah, t'effaces les yeux, toi. Et tu le fermes comme ça. Voilà, et t'es bien. Regarde, t'es impeccable. Ah ben, j'ai même un peu chaud, là. T'es un peu chaud. Mais ce qui est bien, c'est que le matin, si t'as envie de partir, t'as pas envie de replier ton sac de couchage, tu peux enlever les pieds. Pardon. Tu peux enlever les pieds. Ah, d'accord. Voilà. Oh là, je pars directement comme ça. Tu sors tes chaussures et puis c'est parti. Tu pars en balade. Oh, c'est génial. Tu vois, tu ressembles à ma fille. Tu sais, dans la poutchette, on met les culottes des bébés. Un petit côté bibendum, mais franchement, c'est bien. C'est bien. Ça, je le prends. Regardez ça. T'es impeccable avec ça. Ah, t'es très beau, là. 139 euros. Le Hygernanuk. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Sébastien ? Tiens, enlève-le parce que... Jusqu'ici, c'est des technologies qui étaient réservées aux alpinistes himalayens. Ça coûtait une fortune, ce genre de sac de couchage. Mais à ce prix... C'est absolument génial parce que quand on dort dans un sac de couchage tel qu'on le connaît, c'est insupportable. On ne peut jamais se retourner. Il y a toujours un bout de bras qui sort. Là, tu te retournes dans le sens où tu veux. Il te suit au moins. Il suit tes mouvements. Je pense que ça doit être très agréable de dormir là-dedans. On ne peut pas le faire en duo. C'est l'inconvénient par rapport au sac de couchage classique. Quand tu as deux sacs de couchage, tu peux les mettre en duo. Ça, il faudra l'immobiliser. Je crois que la Saint-Valentin est passée par là. Oui, oui. Il faut le faire plus large et avec deux bras de jambes. Chacun met un bras de jambes. Très bien. Je crois que ça vous inspire beaucoup. On a fait le tour. Voilà. Bienvenue, kid. Bienvenue, kid.